Alors le publipostage, notamment Equer 2010, c'est une technique assez pratique et très rapide qui permet d'envoyer le même courrier à des dizaines, des centaines de personnes. Petit exemple, vous êtes secrétaire d'une association, vous avez 172 membres dans l'association, vous voulez envoyer le même courrier à tous ces membres-là, donc évidemment en évitant de le faire un par un. Donc là, il y a moyen de le faire en bloc, avec la technique de publipostage. Alors il faut donc créer une lettre modèle, c'est ce que j'ai fait ici, donc dans Word 2010, en faisant démarrer la fusion, voilà, lettre, je l'avais déjà fait ici, pour gagner un peu de temps. J'ai laissé des espaces libres, notamment ici, on mettra donc le prénom de l'étudiant, et ici on mettra donc ses coordonnées, sachant qu'en fait, le type d'enveloppe utilisé sera du format DL, donc 22 cm par 11, avec un encart, donc une fenêtre transparente, où on mettra les coordonnées. Ce qui évitera d'avoir à générer donc les coordonnées sur les enveloppes, ça gagnera aussi du temps. Alors la procédure sera plus simple évidemment, si vous avez déjà la base des données, donc des coordonnées, ce que j'ai moi ici, voilà, et donc là, on peut regarder, il y a 5 colonnes, donc 5 champs ici, 5 noms de champs, on retrouve donc notamment, voilà, les 160, voilà, 173 lignes, donc 172 adhérents ici à l'association, et le principe c'est qu'en fait, Word va aller chercher chaque enregistrement, donc chaque ligne dans le fichier, donc Excel, même si Excel n'est pas ouvert, et d'ailleurs on va le fermer, voilà, on revient ici, le tout c'est juste de faire un lien en fait entre Word et Excel, et le lien se fait en fait ici, donc sélection des destinataires, alors j'ai déjà ma liste existante, ça va gagner du temps, voilà, donc on va aller rechercher, donc le fichier, voilà, adresse, alors il se base toujours sur le premier onglet de la feuille Excel, bon, d'où l'intérêt de le nommer, alors ça c'est important aussi, donc la première ligne de données contient les entêtes de colonne, ce sont en fait les noms des champs, c'est ce qu'on va retrouver en gris dans Word, donc il faut absolument en fait que dans Excel vous ayez des entêtes de colonne, des noms de champs, je fais OK, voilà, en fait là il a juste fait le lien entre Word et Excel, d'ailleurs on voit apparaître, voilà, ici vous avez des boutons, donc qui étaient grisés tout à l'heure, et qui sont ici donc accessibles, alors plusieurs façons de faire, bon je dirais que la plus simple, c'est d'aller chercher, voilà, ici donc les champs de fusion directement, voilà, donc on double clique, voilà, un espace, le prénom, entrée, donc l'adresse, voilà, code postal, et puis la ville, je fais pareil ici, je vais mettre donc le prénom, voilà, pour personnaliser donc la lettre, bon là il y a un petit peu de place, donc ce qu'on peut faire c'est gagner ici un petit peu de place avec donc l'interligne, voilà, on va mettre deux en interligne, voilà, en fait c'est fait, donc pour voir ce que ça peut donner ici, on va donc dans le postage, alors on peut activer les champs de fusion pour voir tous les champs que l'on a mis, voilà, ici donc dans le document, ce n'est pas forcément nécessaire, mais bon là ça permet de voir les cinq champs présents, et surtout aperçu des résultats, voilà, donc là, même si Excel n'est pas ouvert, il va chercher donc dans la base de données Excel, chaque enregistrement, voilà, donc là vous avez une ligne en fait, qui correspond au tableau dans Excel, et on peut vérifier ici, voilà, donc il est pas sans revue, jusqu'au dernier, on vérifie 172ème ici, voilà, donc là ça a l'air de fonctionner, alors, on peut générer maintenant donc ici, le document final, alors on peut imprimer directement, ou, voilà, modifier les documents individuels si on veut garder les 172 lettres, donc par exemple ici, fusionner les enregistrements, donc il va faire fusionner entre Word et Excel, ou on peut aussi garder simplement tel, de tel à tel enregistrement, bon là, on va garder tous, voilà, et donc ici, on le voit en bas de l'écran, voilà, il est en train de générer donc les 172 lettres, voilà, c'est fait, on vérifie, on va dézoomer, contrôle, molette de souris, voilà, donc ici, on a donc les lettres identiques, mais avec les coordonnées différentes, donc c'est fait en quelques secondes, voilà, donc technique quand même assez intéressante ici, surtout qu'avec l'encart ici, via l'enveloppe transparente, permet donc de gagner un petit peu de temps, ça évite de mettre des enveloppes après, donc dans l'imprimante, donc voilà pour ce petit tuto, donc sur le publipostage, ça fonctionne bien sûr également avec LibreOffice ou OpenOffice, donc ça va s'appeler, ça va s'appeler. Et puis,